Au pays de Kandy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand le plus grand des voleurs te presse un peu comme un citron, fin du mois t'énerves, tu n'attends que le bifton, c'est l'heure et l'air de la répression, de la discrimination, de la précarisation, de la mondialisation. Mon merde, simple constat, le crime paye, tant l'état prend tes, viens te plonge dans le pétrin, mon frère. Nous vivons dans un pays de fascistes, de sionistes, de racistes, en vérité ça m'a triste, avec l'intolérance on n'en finit plus. Vous polémiquiez sur le port du voile et pas les putes en mini-jupes. Ce n'est pas l'esclavage qu'on enseigne à l'école, c'est la deuxième guerre mondiale jusqu'en heure de colle. L'histoire elle est écrite par les vainqueurs pour légitimer le pouvoir. Ça, ça met les cœurs, tous ces débats qui nous divisent. C'est la pression, je ne sais pas où elle se trouve, la liberté d'expression. Et là pourquoi tout d'un coup sur un sujet on ne pourrait pas s'exprimer ce sujet ? Parce que dans ce pays on a envoyé pendant la guerre des juifs dans des chambres à gaz et que ça crée un petit problème quand même. Dans ce pays on a envoyé pendant 400 ans des centaines de millions de Noirs et 400 ans d'esclavage. Et pourtant ça n'a pas empêché Michel Leib de faire un sked. Je suis détendrape quand tu poussais tes premiers cris jadis. Prouvez ma place, ne demande plus ma crédibilité. Tu veux que je te parle de roi, tu m'as pris pour ton SDF. Je ne parlerai pas de tunis de cas, je te parlerai juste de misère. La vraie, jette pierre face à mitraillette. Médaille de GI dans le sang de victime Tietjen. Je peux te parler d'Israël, crime de guerre dernier colon. On te parlait de PHX, santé HC à l'Ouest mais bon passons arrête. Non pas de poisson avec les discours TF1. Onda la résidente ESK, beaucoup de français FA. Oh banale, banale comme les décofflis Anana. Ah quand le président français nommé Adjusso Mbala. Je peux te parler de whoever, ils sont partis la LVA. Plus extrême que droite comme l'UMP de Nicolas. D'ailleurs tous les noms que je te cite mais faut penser à Hitler. Reste plus qu'à espérer qu'ils essaient plus son suicidaire. Les casques bleus qui en principe représentent l'ONU. C'est à dire avec une mission de paix qui en profitent pour blesser les gens. Non c'est pas normal hein, pas normal. Deux jeunes gens, désarmés. Et sur qui les fans de l'ONU ont tiré. Alors qu'il n'y avait aucune provocation de leur part. J'en conclue que l'ONU suit ici se compense comme une armée d'envahisseurs. Comme une armée d'ennemis. Comme une armée de tueurs. Vas-y, distribue des quenelles. Je viens crâner vos querelles. Vos chorales, vos morales. Loin d'être un enfant querelle. A l'école on a voulu bourrer mon crâne. Le savoir est une art. Alors je foutais la merde aux cours d'histoire. J'envoie des profs se faire mettre comme la flottite la paix. Balais les cours de maths. Je calcule pas, je suis pas de la CIA. Quand c'est l'OTAN qui bombarde, et bien c'est légitime. Nombreux massacres de civils, là qui profitent le crime. Très juste. L'affaire de salive à l'arabe pour preuve. Ainsi que sa femme. Trois enfants, ils veulent classer la flèche. Le rouge du drapeau belge. Le sang d'esclaves au Congo. Pour voler l'or et les diamants. Ce qui nous rapporte aux jaunes quant aux noirs. C'est la couleur des gens que vous avez saigné. Afin de bâtir la Belgique et pouvoir mieux régner. L'Occident rembours sa tête envers l'Afrique. Ça ne rendra pas la vie. Allons-nous pas un site qu'aux autres martyrs. On sait, au Moyen-Orient. Les Etats-Unis ne sont pas la solution. Ils sont le problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Iran, les Etats-Unis ? Il y avait un premier ministre qui a démocratiquement dit un jour, 53, le pétrole, tout va dans les poches des multinationales. Il faudrait quand même que ça profite un petit peu à mon peuple aussi. Qu'est-ce que les Etats-Unis ont fait ? Coup d'Etat, transversé. Maintenant, on nous dit, oui, mais l'Iran a des armes de destruction massive. On a déjà fait le coup, on sait ce que ça vaut. Mais on recommence. Parce qu'on n'a pas 36 prétextes. Donc, l'Iran a des armes, pourrait développer l'arme nucléaire. Bien, mais Israël a 157 prétextes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...